j'ai envie de te dire c'est normal ça change notre point de vue sur les choses change je vais pas répondre à ta question parce que c'est pas prioritaire je vais répondre à la question derrière la question qui est ça me répète je vais trouver une porte de sortie pourquoi tu veux trouver une porte de sortie pourquoi tu veux trouver une faille pourquoi est ce que tu as tu as toujours besoin de remettre en cause tout de comprendre tout pourquoi ce complexe du scientifique qui comprend rien à la vie qui fait son nom de comprendre avec ça j'ai quasiment tout dit parce que ça fait déjà bouger son système dit là et concernant le groupe l'énergie du groupe libre je suis un enfant de trois ans qui arrête pas de détruire de détruire de détruire de détruire de détruire les choses pour les comprendre ce que c'est mon besoin compulsif de déconstruire les choses pour les comprendre pour les appréhender pour voir que je suis puissant pour voir que j'ai de la toute puissance et je fais semblant d'être un sage à quel moment est ce qu'on va être raccord avec ce que l'on vibre à l'intérieur et ce que l'on fait à l'extérieur ce que l'on dit à l'extérieur si tu es un connard si tu vis pour connard joue connard si tu vibres je suis un génie mais ça à l'extérieur et en fait la question d'idem et je te remercie d'idem pour cette question parce qu'elle est précieuse pour moi cette question vient nous remettre sur les rails de la congruence de cette congruence que l'on loupe parce qu'on a des idées préconçues parce qu'on veut coller à une étiquette spirituelle de bien-être ou autre et ça nous tire une putain de balle dans le pied on ne peut pas ménager la chèvre et le chou comme on dit il manque un truc dans ce que je dis il manque un truc ah d'accord pourquoi est-ce que ce système est dysfonctionnel parce que créer par son action quelque chose de négatif a créé par son action une conséquence négative que l'on peut percevoir par soi même à l'extérieur dans son environnement veut dire que nous sommes mauvais par la nature et ce système là nous enferme dans une non créativité dans quelque chose qui est juste infécond c'est le mot que je cherchais on se coupe de sa créativité ok donc là ça commence à bouger la meilleure manière de savoir si vous êtes réellement en cohérence avec l'information que je viens de vous donner c'est de faire la pire crasse que vous pouvez faire à quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissez pas et de voir si vous êtes ok avec le fait de voir quelque chose que vous avez produit qui a une conséquence mauvaise pour vous et de quand même être ok de quand même sentir bah en fait je suis ok avec moi même que je fasse le bien ou le mal qui est quelque chose de de bon de mauvais que ce soit échec ou réussite blanc ou noir haut ou bas je suis bien dans mes baskets et le je suis bien dans mes baskets ça résonne vraiment bien avec ce que tu vis c'est un petit dilemme il y a juste ton mental qui s'interroge parce que c'est nouveau et que tu n'as pas l'habitude que tout soit ok synonyme de je me sens en paix soit dit en passant il y a réellement un niveau très profond en nous où tout est ok un point de vue un angle de vue ou peu importe comment je me sens en colère ou triste joyeux ou envieux c'est ok que je me prenne une tarte ou que je gagne au loto c'est ok mais je ne vais pas valider ou te dire ou valider ou invalider ton expérience parce que c'est à toi de le faire parce que je ne suis pas là pour tenir la demande merci pour ta question dilemme